Ce qui est important ici, c'est de se regrouper, c'est de travailler ensemble. Et quand on arrive à travailler ensemble, il y a de l'émulation et on fait mieux les choses. C'est se faire plaisir, avant tout se faire plaisir en créant des choses. Est-ce que ce n'est pas plus un moment de liberté, un moment où ils s'évadent, où justement ils se coupent de tout ce qui peut se passer autour d'eux actuellement ? Je ne suis pas heureux, mais je ne peux pas dire qu'à cause de ça, j'ai une vie mauvaise. Par contre, moi, je ne veux pas de reconfinement. Comme toutes les crises, ça exacerbe les choses sous-jacentes. Je ne sais pas si ça ne nous rendra plus solidaires les uns des autres ou si ça va finir de nous emmener au fond du trou, mais l'avenir le dira. Pour moi, la culture, c'est hyper important. Et si on lâche la culture, ça va être un désastre ruinable. Je ne dirais pas que la culture est en danger. Je dirais que la culture, c'est un bien et un bien qu'on doit partager. De toute façon, rien que le fait que les gens ou les enfants ou les adultes viennent ici pour créer ensemble, on a un rôle social et convivial. C'est de la convivialité. En fait, chacun vient poser, parler aux copains de ses petits problèmes. C'est aussi libérateur. L'Imoge, c'est plus une ville très culturelle. À chaque coin de rue, on a toujours une activité à trouver. Et en disant que je n'ai pas trop l'intention de partir de cette ville d'aussitôt. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien ici. Parce qu'il n'y a pas ce côté frime où on se met en avant, etc. En fait, il y a beaucoup de choses qui se font. Pourquoi la mauvaise réputation, cette ville ? Ouais, je pense juste au fort caractère des personnes qui vont peut-être vite répondre et peut-être un peu plus agressivement. Je vais faire 16 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as vu, je ne m'arrête pas. Ce que je veux que tu fasses après, c'est ça. Alors pour l'instant, je suis un peu les directives de mon prof. Mais plus tard, je pense que je commencerai à m'aventurer dans plusieurs styles de musique. J'aime bien quand c'est droit, net, parfait. Bon, on est parti ? Moi, je ne suis pas prof du tout à la base. Je suis musicien autodidacte. La guitare, je l'ai jouée sans connaître le solfège ni rien parce que j'ai une bonne perception du rythme. C'est pour ça d'ailleurs que je pouvais jouer de la batterie en fait sans savoir, sans avoir appris. Et en fait, de devoir donner des cours, ça m'a forcé par contre à travailler plus rigoureusement tout ce qui est solfège. Je me suis forcé à apprendre le solfège parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le solfège, notamment des gens qui avaient déjà fait du chant ou du piano ou des choses comme ça. Ça m'a permis en fait de mettre des noms et des termes sur les gestes et les musiques que je jouais en fait. Alors, ce cours, c'était bien ? Oui, oui. 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 Et le pied, mon petit bonheur. Ça me décontraste un petit peu. Un peu comme un antistesse. Oui, voilà. Et alors, les filles, elles en pensent quoi, des batteurs ? Quel est le rapport ? Ma mère, elle voulait que je fasse de la musique et moi, j'aime ce qui est à bout de rythme comme la batterie ou la guitare, mais je préfère la batterie. J'ai assez d'expérience, mais je ne suis pas un professionnel. Le rythme, elle doit aller sur la charlée et celle-là, elle doit faire la caisse claire. Le pied, il fait la grosse caisse. Mais non, je ne suis pas allé trop vite, c'est que là, je me suis embrouillé le cerveau. Tu es un artiste ? Non, pas encore. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Pour moi, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui sait créer, qui sait tout placer et qui arrive à faire une belle mélodie. Metallica, Scorpion, enfin plein de... groupe de rock. Pour des gens, ça vieillit, mais pour moi, ça ne vieillit jamais, cette musique-là. J'apprends des nouvelles choses, comme ça, je peux élargir ma capacité à jouer. Ouais, sans tartiner, comme ça. On n'est pas une école. On ne peut pas entendre parler de ça. Nous, on est là, la culture doit être ouverte pour tous et le but, c'est que les gens viennent découvrir. Après, il peut y avoir des talents. Rien n'empêche. Mais une chose est sûre, nous, notre plaisir, quand les gens nous disent, écoutez, j'ai fait mes premiers cours au centre culturel. Nous avons beaucoup de retraités et des personnes qui viennent depuis 20 ans. S'ils reviennent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les attire et qui les maintient en forme. Et on le voit actuellement avec le Covid. Ces gens-là, c'est vrai que ces personnes nous disent qu'on leur manque, je crois que ça se passe de tout commentaire. De voir ce qu'ils font, que ce soit mes élèves à la guitare ou à la batterie, même s'ils n'ont pas ma maîtrise, ils m'apportent quelque chose quand même. Moi, je répétais le lundi et le mardi soir et le dimanche soir. Et donc là, pour l'instant, ça fait depuis le mois de novembre quasiment qu'on n'a pas répété en groupe. Ce qui me manque beaucoup, parce que c'est quand même... en plus d'être sympa par l'ambiance, ça permet de se lâcher un peu de vapeur. Moi, je joue un peu rock, blues, voire qui tire un peu hard rock metal. Et comme c'est moi qui ai la chance d'être collé au micro, quand j'ai envie de pousser une bramée, ça détend quand même. Vous êtes émailleur. Émailleur sur métaux. Depuis presque 10 ans. L'émail, c'est vraiment quelque chose de très, très artisanal. Un émailleur, il va travailler comme un boulanger. On enfourne les pièces dans un four déjà en température. On va cuire une, deux minutes. Et on va ressortir la pièce. On a une idée de ce qui va sortir, mais c'est toujours une surprise. Comme tous les artisans d'art, les revenus sont dans le scie. Bien sûr, ça me permet d'avoir un fixe, de faire de la transmission aussi, d'échanger avec les gens, de sortir un peu de l'atelier aussi. C'est plutôt pas mal. C'est un métier de solitaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de salariés de l'émail. Moi, je bosse tout seul depuis 10 ans. Et venir en centre culturel, ça permet d'échanger, de créer un peu de bien social. Puis avec les enfants, c'est rigolo parce qu'ils sont tellement ouverts d'esprit qu'ils vont dans toutes les directions. C'est enrichissant aussi pour moi. Il y a un échange qui se crée avec les adultes aussi. Mais les enfants sont... Ça renourrit votre boulot ? Oui, ça nourrit carrément. À Limoges, on fait de l'émail depuis au moins le 11e siècle. J'ai découvert tout ce patrimoine qu'on avait dans la région. Puis j'ai mis le doigt, ça m'a happé le bras. Je gagne moins bien ma vie aujourd'hui, mais je suis riche d'autres choses. Et puis de faire des choses qui ont du sens et qui ont une pérennité. Aujourd'hui, on est dans le tout jetable. Ça, c'est capable de traverser trois siècles sans problème. Vous allez voir en refroidissant, vous allez voir les rouges et les oranges monter petit à petit. Le air ici aussi va se transformer. On est spectateur, on ne peut rien faire. Je ne peux pas dire « Non, là, c'est bon, c'est la couleur qui me va. » C'est lui qui décide. Donc il y a un dialogue, c'est un échange avec la matière. Et même avec de l'expérience, on n'est pas dans une maîtrise totale. Je trouve ça plutôt chouette. C'est... C'est presque un art de vivre, quoi. La quiétude de l'atelier, ça te permet de réfléchir, faire des choses qui s'inscrivent sur le temps long. Ça te permet aussi de faire un pas de côté et de ne plus foncer tête baissée. Tu ne peux pas dire « Je maîtrise », non. Il y a ce dialogue avec le feu, avec la matière. Tout ton travail se révèle par le feu. Ça aussi, c'est un petit côté magique, je trouve. Et puis tu ne peux pas tricher avec la matière. Si elle te rend que ce que tu lui donnes. Si tu y mets tout ton cœur, ça va se ressentir derrière. Ce que j'essaye de leur transmettre, c'est ça, c'est de prendre le temps, de faire les choses comme il faut, de les faire avec cœur. C'est une matière qui est extrêmement chronophage. Quand on veut quelque chose de vraiment bien, on y passe un temps dingue. Alors qu'aujourd'hui, on veut tout tout de suite, vite. Vite désirer, vite consommer, vite oublier. Ça, ça apprend aussi à accepter la frustration, l'échec, à en tirer des leçons, à évoluer, à persévérer. On fait de l'art plastique. C'est quoi l'art plastique ? L'art plastique, c'est de la création, c'est du dessin, c'est de la peinture, c'est de l'aquarelle, c'est du collage, c'est du volume, c'est plein plein de choses. Je fais ça parce que j'adore. Pour moi, c'est un jeu. Donc moi, j'aime bien partager avec les enfants. J'aime bien jouer avec les enfants, surtout mettre de la peinture partout, faire des éclaboussures, qu'ils passent un bon moment. Je veux que ce soit du partage, un moment de détente, que ce soit un moment de plaisir. C'est super, c'est super quand il y a des tout-petits de moins de 10 ans qui vont discuter avec l'ado de 15 ans. C'est génial. Là, c'est mieux en fait. On apprend plus de choses et puis on s'amuse plus qu'à l'école. De plus en plus, les enfants prennent un crayon, prennent du papier, prennent de la peinture. Ils adorent ça. On a des associations, la PAGE, qui viennent aussi. Ce sont des enfants en difficulté qui pratiquent des ateliers comme les arts plastiques, comme l'émail. Ils sont amenés par souvent leurs éducateurs et non pas par les familles. Les familles ne prennent pas la peine de les amener. Donc, c'est les éducateurs qui les amènent ici dans les ateliers. Ces enfants se sont découverts, même eux-mêmes, dans des activités d'arts plastiques auxquelles ils n'auraient pas pensé avant. C'est le cœur de notre métier, l'humain. C'est notre fond de commerce. C'est l'humain. Oui, je vais à dimanche, je vis avec ma maman. Mais pas avec mon papa. Parce que mes parents, ils sont séparés. Du coup, on a déménagé. Oui, des fois, au départ, c'était compliqué, mais j'ai fini par m'inhabituer. J'aime bien entendre. Je trouve que c'est bien. Oui, c'est un peu de m'évader, un peu de me libérer du scolaire. Ça me détend un peu. Ça me détend un peu. Il a eu du mal, je pense, à trouver sa place parmi les autres. Il est extrêmement timide. D'ailleurs, ça se voit, dans la salle, il est au fond. Et du coup, là, tu vois, aujourd'hui, le fait que tu sois là, je ne sais pas, il s'est senti bien, en confiance, et il a eu besoin de parler, de parler, et tant mieux. C'est génial. C'est génial. Je m'entraîne ici, parce que plus tard, je vais essayer d'en faire mon métier. Des fois, quand la maîtresse, elle pose des questions, c'est dur de savoir les réponses. des fois. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Et maintenant, je suis moins stressée, parce que je connais un peu mieux la maîtresse, et je sais un peu mieux ce qu'il faut faire. Ces enfants-là, ils ont mon lourd sur la patate, ouais. Ils ont mon gros, ils ont mon gros sur le cœur, et ici, en tout cas, ils s'expriment, ils se confient. Donc c'est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada